Cardano token ADA qui coule une belle romance d'été depuis mai 2022 avec le support des 0.40. Alors est-ce que c'est la fin de l'histoire avec l'an à rentrer ou est-ce que nous allons avoir droit à une extension et peut-être plus si affinité ? C'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo tout de suite après la petite intro. Alors sur le ADA spot, nous avons une situation un petit peu particulière avec l'ADA. Alors pour les fans d'analystes et de comptes, Elliot Web, etc., il y aurait des discussions intéressantes à avoir. Ça ne va pas être le cas ici. On a un plus bas du 12 mai 2022 qui vaut ce qu'il vaut. On a le 19 juin, on a fait une nouvelle tentative sur le support. Le 19 juin, je rappelle, qui est la date de fin de cycle de la majorité des cryptos. Et puis, donc il n'est déjà pas aligné avec le 12 mai. Et puis ici, le 13 juillet, eh bien ADA n'a pas d'autre meilleure chose à faire que de venir tenter de nouveau un plus bas marginal. Alors en fonction des exchanges, vous avez un plus bas ou pas. Et donc, c'est ce qui fait toujours un petit peu la délicate tâche d'identifier des fins de cycle lorsque l'on a ce genre d'incohérence qui est lié au fait, eh bien, des différentes exchanges et de la volatilité qu'on peut avoir sur tel ou tel instrument, sur tel ou tel exchange. Bien, ici, ce qu'on va faire pour simplifier un petit peu les choses et y voir plus clair, c'est qu'on va se caler sur ce niveau-là. Soit effectivement, on avait une fin de cycle avant tout le monde sur le 12 mai et à la limite, pourquoi pas Cardano qui s'était déjà bien excité puisqu'on avait pris plus de 50% à la hausse. Alors, on est très, très loin de là où on était au début d'année ou fin d'année dernière, mais quand même. Et puis ici, bon, c'est un petit peu la punition. Pareil, on voit que dès que les marchés commencent à être un petit peu sous tension, on a Cardano qui chute complètement. Le 26 n'étant pas une exception, même si, eh bien, on se reprend relativement bien comme toutes les cryptos pendant la session Asie ce matin, heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Bien, donc ici, ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que nous sommes en 3 par rapport au début de ce cycle-là. Donc, oui, je disais, on fait 1, 2 et on envoie un petit peu là-haut. Nous avons ces pivots qui sont toujours relativement respectés, même si ici, on est un petit peu limite. On peut naturellement, pour les baissiers, parce qu'il n'y a pas que la hausse non plus qu'il faut regarder, on peut envisager un triangle, donc depuis les plus gros, ou éventuellement, donc depuis ce niveau-là, un A, B, C, un D et un E, avant de redémarrer ici avec un triangle qui aurait cette forme-là. Encore une fois, les triangles, vous pouvez en dessiner de tous les formats, de toutes les couleurs aussi, pourquoi pas. Tant qu'ils ne sont pas effectués, il est difficile de pouvoir les prévoir. Donc ici, les triangles ne m'intéressent pas. Naturellement, on va regarder est-ce qu'on peut repartir décemment ici. On voit que naturellement, on ne peut pas. Nous avons des plus hauts qui sont de plus en plus bas, des plus bas qui sont de plus en plus hauts, donc on est dans une compression et là-dessus, vous êtes avec un RSI qui indique une correction par rapport à la chute qu'on avait connue et donc naturellement, en plus, on voit qu'on a une sortie par le bas et donc ça voudrait dire qu'on est des plus bas à venir. Maintenant, encore une fois, c'est les marchés qui font les choses. Le Cardano, si on devait le regarder un petit peu tout seul, ça sonne comme avec le XRP. Si on devait le regarder un petit peu tout seul, malgré, je dirais, toute la bonne volonté de son fondateur, eh bien, ça reste quand même relativement calme. Sur les petites unités de temps, allez, on va faire court parce que vous voyez, il n'y a pas grand-grand chose à dire, donc je n'aime pas parler pour ne rien dire ici. On voit qu'en plus, on a de la divergence sur les nouveaux plus bas ici et que donc on pourrait éventuellement voir une 5 sur ces niveaux-là, donc depuis les plus hauts du 14 août 2022. Avec quelque chose de ce type-là, de la divergence, et puis là, on aurait éventuellement un plus bas. Mais si on a une 5 ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Soit on prend ce point-là comme étant une fin de cycle depuis le précédent plus bas et donc une 5 appelle une autre 5. soit éventuellement, pour ceux qui ont, je dirais, l'esprit un petit peu, comment dire, un petit peu créatif, eh bien, on pourrait imaginer une structure, donc 1 ici, et puis donc une structure à plat avec un espèce de flat, voilà, un flat qui ne serait ni irrégulier ni régulier, puisque on aurait donc le A, le B et le C ici, pardon, le C qui serait au-dessus du A avec le B qui serait en dessous de la fin de la première montée ici pour un redémarrage. Donc, vous l'avez compris, si je devais acheter de l'ADA, eh bien, je m'abstiendrais, même si on voit qu'à court terme ici, comme un petit peu sur l'ensemble des autres cryptos, mais encore une fois, les faibles restent faibles jusqu'à ce qu'ils deviennent forts, et une fois qu'ils sont forts, on peut s'y intéresser. Tant qu'ils sont faibles, je dirais que ça n'en vaut pas beaucoup la peine. Donc, on pourrait voir ici, si on venait à casser les 0.4624, une accélération vers 0.4776, voire 0.50, ce qui est encore une fois un bel effort, mais vous voyez que sur le journalier, sur le journalier, les 0.50 apparaissent ici, et donc ça fait encore une longue route avant de pouvoir reprendre les 0.5961 et les 0.6863. Donc, moi, personnellement, je dirais que le Cardano ne m'intéresse pas tant qu'il n'est pas au-dessus de 0.5960. Il ne m'intéresse pas en tant qu'instrument à trader sur du swing trading. Si vous êtes en buy and hold, c'est une autre affaire. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, tu peux cliquer sur le petit pouce bleu. Je ne sais pas, il est bleu ou il est vert. Le petit pouce bleu, c'est gratuit, ça ne coûte rien, c'est rapide et puis ça aide la chaîne pour continuer à produire des vidéos régulièrement pour votre plus grand plaisir. On se quitte ici, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve demain pour plus de vidéos. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.